Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo c'est la procédure pour pouvoir passer d'un marlin à clipper et surtout de clipper à marlin si vous avez envie de faire des allers-retours au cas où ça ne vous plairait pas ou au cas où il y aurait des problèmes. Bref, je vais vous montrer comment faire dans un sens comme dans l'autre. Alors pourquoi cette vidéo est séparée de l'installation de clipper sur le Raspberry ? Parce que je tenais quand même à fortement vous mettre en garde. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Toutes les machines ne se ressemblent pas. Prenez bien les informations avant. Ici je vous montre la procédure qui a marché pour ma X5 SA avec une carte V6 assez ancienne. Il n'est pas dit que ça fonctionne pour tout le monde de la même manière. Certaines cartes de chez Tronxy avec l'évolution ont été modifiées au niveau du boot. Pour certaines, il y a un déplacement de cluster à faire. Et surtout si vous n'êtes pas sur Tronxy, il va falloir regarder de l'autre côté comment ça fonctionne. Et si évidemment c'est possible. Donc prenez bien toutes vos précautions avant de commencer, avant de faire la mise à jour de votre machine si vous serez capable au cas où de faire marche arrière. Donc là je pense que je vous ai donné suffisamment d'avertissement pour vos machines. Et étant donné que moi je ne possède que celle-là au niveau de la Tronxy, malheureusement s'il y a un souci avec d'autres, je ne saurais pas vraiment vous aider. Par contre apparemment au niveau de Tronxy, si vous écrivez au support, ils pourront peut-être vous fournir les fichiers nécessaires si ceux que moi j'ai ici ne sont pas suffisants. Ainsi que la procédure. Passons maintenant au passage de la machine à Clipper. Car oui, pour faire cette vidéo, j'ai remis ma machine sur Marlin. Donc j'ai testé quand même la procédure et elle fonctionne. Et du coup ici, on va faire le fichier nécessaire au passage vers Clipper. C'est pour ça qu'ici on est effectivement sur l'interface de Clipper, mais que ma machine n'est pas connectée. Alors pour faire ça, on va partir du principe que vous avez suivi l'installation de Clipper sur votre Raspberry, que vous avez votre fichier printer et tout qui est fait, qui est correct. Et on va devoir passer tout simplement à un terminal. Alors vous pouvez prendre Putty ou d'autres logiciels. Moi ici, je tourne avec MOBA. Et je vais vous montrer les commandes pour créer le fichier update à injecter dans votre machine via la carte SD. Dans un premier temps, on va lancer l'interface, le script, qui permet de créer les firmwares. Donc celui-ci se trouve dans CD Clipper. Et on va lancer le menu de configuration. On va pouvoir ensuite faire le choix au niveau du microcontrôleur, du processeur, de la mémoire. Vous allez voir, le menu va se remplir au fur et à mesure. Pour la Tronc 6, c'est le STM Micro Electronic STM32. On est sur une version ici F103. Par contre, au niveau du bootloader, on va devoir le changer, car c'est le 34K Enchitou V6 Bootloader. Et pour la connexion interface, on est ici sur un serial Usart 1 PA10 PA9. Voilà, maintenant que c'est fait, pour quitter ce menu, on va appuyer sur la touche Q. Il nous demande si on veut sauver la configuration. Évidemment, on fait Y. Et à partir de là, on va donc créer le firmware. Voilà, il est terminé. Le firmware est presque prêt. Car en fait, le petit souci qu'on peut rencontrer ici, c'est que si vous regardez la dernière ligne, le fichier a été donc compilé, mais en .bin. Pour les tronxies, c'est du CBD. Donc du coup, on va devoir le convertir. On lance le petit script de conversion. Alors évidemment, vous regardez sur la page. Toutes les commandes sont détaillées une en dessous de l'autre. Vous n'aurez que faire un copier-coller, comme je le fais moi. Et si tout se passe bien, vous avez ce petit message ici qui vous indique que l'encodage a été complété et que le fichier a été donc converti pour la tronxie, sans souci. Il vous suffit maintenant d'aller récupérer ce fameux fichier qui se trouve donc dans le dossier Clipper, Out. Vous pouvez voir que dedans, on retrouve bien le fichier Bin qui a été créé précédemment. Et ici au-dessus, on a l'update CBD que je vais pouvoir télécharger pour mettre ça, là, pour le moment, sur mon bureau, le placer sur une carte SD et pouvoir l'injecter dans la machine. Voilà, histoire que vous puissiez voir, je suis ici donc près de ma tronxie, qui est donc sur Marlin et on va le passer sur Clipper grâce à la petite carte. Donc du coup, je vais l'insérer à l'intérieur. Je vais d'abord l'éteindre, hop, comme ceci. J'attends qu'elle soit bien éteinte. Voilà, je place la carte à l'intérieur. Alors juste une petite précision au niveau du lecteur de carte. Dans l'installation Clipper, je vous ai dit qu'aussi bien au niveau de l'écran que du lecteur, ils allaient désactiver. Alors en réalité, le lecteur SD n'est pas vraiment désactivé, mais il est plus fonctionnel pour les G-Code et on va pouvoir l'utiliser uniquement pour la procédure dans le sens inverse pour revenir à Marlin. Sinon, effectivement, il ne sert plus à grand-chose. Donc voilà, j'ai la carte ici qui est dedans. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe. En gros, il n'a pas se passé grand-chose. On l'entend bipper deux fois. On va attendre quelques secondes pour que ça soit bien pris en compte. Je vais par contre la rebrancher comme ceci. Et celle-là, je la garde, c'est juste pour après. Et voilà, on va pouvoir repasser sur le PC pour voir que ça a bien été pris en compte. Nous, revoici donc sur le PC. Et donc, comme je vous l'ai dit, là, je viens de l'injecter à l'intérieur. Au niveau de la config de Clipper, évidemment, elle est restée identique. Il me suffit normalement de redémarrer ici Clipper pour que la machine soit reprise en compte pour moi vu que je fais des échanges pour le moment, aussi bien pour moi que pour la vidéo. Donc là, je sais que Clipper est fonctionnel. On peut vérifier tout bêtement. Hop, voilà, un petit retour au Home. Vous voyez qu'au niveau caméra, eh bien, ça fonctionne. La machine est bien en déplacement. Maintenant, on va passer au sens inverse. Je suis sur Clipper et je veux revenir à Marlin. Alors, pourquoi je vous dis Marlin ? Tout simplement parce que, de base, j'y étais. Alors, si vous, ce n'est pas encore le cas que vous êtes sur les versions d'origine, le principe est le même. Il vous faut des fichiers spécifiques qui sont, en fait, le bootloader de la Tronxie, le fichier update, donc version Marlin ou d'origine de la machine. selon si, justement, vous voulez repasser à celui d'origine ou si vous êtes sur Marlin. Il y aura évidemment le fichier G-code de configuration au niveau de la machine. Et sachez que dans le cas de Marlin, il ne sert à rien. On a le logo Tronxie. Bref, ce sont normalement des fichiers qui ont été fournis sur la plupart des cartes SD, des clés USB quand vous avez acheté votre machine. Mais il est possible que vous ne les ayez pas du tout. Moi, ici, je vais vous les mettre à dispo. Mais encore une fois, sachez que c'est pour ma machine. Donc c'est la X5 SA en 330, la version classique. Donc ce n'est pas la Pro, ce n'est pas celle qui a les guides linéaires. C'est vraiment la plus basique en Baudon. Je vous mettrai sur la page l'endroit où j'ai pu trouver ces différents fichiers. Mais si franchement, vous avez un doute, encore une fois, le mieux, c'est à la limite directement d'écrire au support de Tronxie pour leur demander d'avoir ces fameux fichiers pour votre machine. Alors le mieux, c'est que vous notiez le numéro qu'il y a sur votre carte mère. Comme ça, vous aurez vraiment le plus d'infos à leur donner. Et eux, normalement, vont vous renvoyer tous ces fichiers-là pour que vous puissiez revenir en arrière sur votre machine. Donc là, je le répète, c'est la X5 SA classique en Baudon. Et dans mon cas, je n'ai pas envie de revenir sur le firmware d'origine, mais je vais remettre mon Marlin que j'avais compilé. Alors le passage Clipper Marlin, même principe que pour le précédent. Le tout est sur la carte SD. Évidemment, tous les fichiers sont à la racine. Je le place ici dans le lecteur et je rallume celle-ci. Et là, ça bip beaucoup plus. Il suffit d'attendre tout simplement que l'écran se rallume. Et voilà. Retour à Marlin. Voilà du coup, je pense que maintenant, vous avez toutes les infos aussi bien pour installer Clipper sur votre Raspberry que comment procéder pour mettre à jour votre imprimante, que ce soit vers Clipper ou vers Marlin pour un retour en arrière. Encore une fois, faites bien attention à ce que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien évitez. Si votre imprimante marche très bien comme ça, évitez. Par contre, si vous vous sentez déjà un peu plus à l'aise dans les compilations, dans ce genre de manip, eh bien voilà une façon de faire au niveau de cette machine. Si la vidéo a pu vous servir, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501